Votre mère qui était féministe avant l'heure, elle défendait le droit à disposer de son propre corps en faveur de l'avortement, du droit à mourir dans la dignité. C'est aussi grâce à elle que vous avez traité avant tout le monde de tous ces sujets qui étaient tabous à la télévision. C'est vrai. Comme institutrice, elle parlait sans aucun tabou de toutes ces choses. Et je me rappelle une petite fille qui avait été violée par son père, on ne le savait pas. Et les gendarmes sont venus dans l'école, j'étais très jeune puisque c'est la primaire, et sont venus la chercher. Et à ce moment, c'était très très fort pour nous tous et elle nous a expliqué ce qui se passait. Et elle avait les mots pour dire. Et ce que je veux justement souligner, c'est que de tout ça, elle en parlait. Donc elle a fait de moi la citoyenne que je suis, même journaliste, engagée dans ce sens. Pour autant, on ne parlait pas des sentiments. Non. Justement, des choses intimes ne se disaient pas vraiment à la maison. Par exemple, la mort de mon père. Enfin, je sais que mon père, je l'ai cherché très longtemps. Même au grenier, j'étais une petite fille, je pensais qu'il se cachait. Je ne savais pas ce que c'était que la mort à trois ans et demi. J'ai des souvenirs de moi un peu plus âgés, comme ça je le cherchais. Et je n'en parlais pas parce que j'avais le sentiment que ça allait lui faire de la peine. Et on n'en parlait pas. En fait, ces blessures-là restaient cachées. – Un autre sujet tabou, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, c'est l'euthanasie. C'est un sujet sensible que vous aviez déjà abordé il y a près de 30 ans, quand un homme avait pris le risque de venir témoigner d'en bas les masques après avoir aidé son père à mourir. – Est-ce qu'aujourd'hui, en témoignant de cela, est-ce que vous êtes encore coupable aux yeux de la loi ? – Tout à fait, tout à fait. En sortant de cette émission, rien n'interdit le procureur général de me mettre les menottes au bon point et de m'emmener et de me condamner pour meurtre prédémédité. Rien. La loi est faite de telle façon à ce que, malgré mes deux enfants en bas âge, malgré rien n'interdit au procureur général de décider que je suis un meurtrier. – Et puis on se souvient aussi de Léa qui était venue parler de son homosexualité et qui, un an après, racontait à quel point son témoignage avait pu être utile. – Vous avez eu des retours après la diffusion de l'émission ? – Une qui, un jour, était dans le métro, n'arrêtait pas de me regarder, j'ai cru que c'était quelqu'un à qui je plaisais. Je l'ai vue dans bas les masques et s'est mise à pleurer, s'est carrément effondré. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et elle me répond « Voilà, j'ai vécu exactement la même chose que toi, avec deux hommes aussi, je n'ai jamais osé en parler, tu es la première personne à qui j'en parle. » Et on est resté une demi-heure à discuter, on s'est échangé nos numéros au téléphone, on en a reparlé ensemble. Et j'ai eu aussi le cas d'une maman qui m'a interpellée aussi dans le couloir du métro et qui m'a dit « Je vais vous offrir un café parce que je dois parler avec vous. » – Ces gens-là qui prenaient des risques pour venir témoigner, pour faire avancer les choses, il fallait gagner leur confiance. – Oui, bien sûr. Et comme c'était un… Là, c'est balémasque, c'était un magazine de société, parce qu'on parle souvent du témoignage intime, mais en fait, on part d'une histoire singulière pour parler d'un sujet de société. Et tout ce magazine était fait, effectivement, pour briser les tabous, libérer la parole. Et d'ailleurs, on ne le voit pas forcément, parce qu'on reprend toujours ces témoignages, évidemment, mais il y avait aussi un sujet qui parlait de comment ça se passait dans le monde ailleurs, en dehors de la France. Voilà. Où on en était sur ces sujets-là, justement ? Il y avait un comparatif entre les deux. – Et sur l'euthanasie, le débat va être ouvert bientôt. On en est un peu toujours au même point. Enfin, c'était dans les années 90, le témoignage. – Oui, 94. – 94, c'est quand même sidérant. – Tout à fait. C'est d'ailleurs le fils de Michel Landat qui avait créé 10 ans auparavant la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et on n'a pas beaucoup avancé. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que c'est important de revoir ça et de voir à quel point la société avance lentement, même si l'opinion publique, aujourd'hui, on l'a vu, est prête. – Mohamed ? – Grâce à votre attitude chaleureuse, à votre écoute, vous avez réussi à gagner les confessions des plus grandes stars, mais aussi des anonymes, des plus anciens, comme des plus jeunes. Et il y a des témoins de vos émissions qui sont devenus cultes. Je pense au petit Charlie, jeune garçon surdoué de 13 ans et dégoûté de l'amour. – Tu n'as pas envie d'être amoureux, d'aimer ? – D'aimer. – Non. – Tu n'as pas envie ? – Non. – J'ai été dégoûtée de l'espèce humaine à vie, d'ailleurs. – À ce point ? – Oui. – C'est vrai ? – Oui, oui, oui. Il fallait entendre ce que je disais à l'époque. Aussi, il faut comprendre que j'étais persécutée. Ce n'était pas agréable à vivre. Et forcément… – Et tu t'es retrouvée ? – J'avais deux choix psychologiques. Soit c'est moi qui suis stupide, soit le monde entier l'est. Alors forcément… – Et alors, tu as choisi quoi comme version ? – À votre avis. – Être un enfant surdoué, être un enfant hyperactif, être un enfant hypersensible, c'est aussi affronter des problèmes, des sur-problèmes. Le harcèlement scolaire, c'est un sujet plus actuel que jamais. Et là aussi, vous étiez presque en avance, notamment avec ces témoignages. En avance, j'enlève le presque. – Et d'ailleurs, il y avait une double problématique. Là, c'est que justement, surdoués, ils étaient souvent en échec scolaire, parce que justement, un surdoué apprend trop vite, donc il s'ennuie. Donc on le met au fond de la classe. Et il y avait la problématique aussi du harcèlement, bien sûr, du regard des copains sur l'enfant. – Et vous portez quel regard entre ce témoignage que vous avez vécu il y a 25 ans et aujourd'hui 30 ans ? – Le mot harcèlement n'était pas prononcé d'ailleurs, si ? – Je ne sais plus s'il est prononcé, mais de toute façon, dans une autre émission, on a parlé du harcèlement. – Bien sûr, du harcèlement aussi aux femmes, des violences faites aux femmes. Enfin bon, tout ça était déjà abordé dans les années 80-90. Donc voilà, c'est lent, c'est une société qui avance très, très doucement. Et d'ailleurs, on n'a pas la mémoire de ça. Moi, je vois très souvent, là, on l'a vu avec le mouvement MeToo, tout ce qui s'est passé ces dernières années. On se dit, ah là, un témoignage, on parle, c'est la première fois qu'il… Mais ça fait depuis très longtemps que les gens parlent. – Ça ne décourage pas ? – C'est un peu, si. Alors, il y a un côté décourageant et c'est le bien des réseaux sociaux qui peuvent être terribles, mais en même temps, qui peuvent être une caisse de résonance. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre tout ça sur la chaîne. – YouTube. – YouTube, Ina Mireille Dumas, qui porte mon nom. Je suis désolée de prononcer mon nom, mais bon, voilà. Ils portent ce nom et on retrouve tout ça et on arrive à toucher justement un public. c'est ça qui est formidable, plus jeune, toutes les générations. Et ils écoutent, ils ont envie de savoir.